Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre magazine consacré aux entreprises Haute-France Business tous les mardis sur BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral. Les livres sont-ils des produits essentiels ? Voilà la question, vous l'avez entendu, la question qui s'est beaucoup posée depuis le début de ce nouveau confinement. Avec la fermeture des commerces dits non essentiels dont faisaient partie les librairies, il a fallu s'organiser en click and collect très rapidement. On va en parler ce soir avec notre invité. Nous recevons le PDG du groupe Furet du Nord de Citres, Pierre Courcière. Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi, comme tous les mardis, notre experte, Élodie Souris-Lavergne. Bonsoir. Bonsoir Julie. Chef d'édition du journal des entreprises. Alors comme tous les mardis, on va faire connaissance avec notre invité, tout de suite, la carte d'identité du Furet du Nord. Et on commence donc par la carte d'identité du groupe du Furet du Nord de Citres. C'est le premier libraire de France. 31 librairies, 29 en France, 2 en Belgique et puis 2 sièges sociaux, l'un à Tourcoing, l'autre à Lyon. Alors pour commencer, ces questions toutes simples, Pierre Courcière, quand vous avez entendu cette phrase, les livres ne sont pas des produits essentiels, ça a été quoi votre première réaction ? La première et la deuxième et la troisième. C'est que bien évidemment, le livre est un produit essentiel, très essentiel même en ce temps de pandémie. La santé mentale des gens est tout aussi importante que leur santé physique. Donc le livre est le produit parfait pour s'évader, pour apprendre, pour s'instruire et pour gérer cette période qui est très compliquée pour tout le monde. Et dans ce monde d'écran, un livre, c'est vraiment un produit très essentiel. Et le dit. Sur les mois de novembre et décembre, les librairies réalisent habituellement un quart de leur chiffre d'affaires. S'il y a une réouverture là toute prochaine qu'on attend, est-ce que ça va être possible de rattraper le retard qui a été accumulé jusque-là ? Non, on ne rattrape pas le mois de novembre tel qu'il ne s'est pas fait, puisqu'on aura été fermé tout le mois de novembre. Le Click & Collect n'a absolument pas remplacé le chiffre d'affaires qui ne s'est pas fait avec des magasins ouverts. Donc non, non, on va... Oui, décembre sera logiquement bon, donc on va rattraper peut-être un petit peu, mais pas de manière significative. Et qu'est-ce que ça représente la perte de chiffre d'affaires pour le moment, pour le furet ? Entre le premier confinement et le deuxième confinement, donc confinement saison 2, là, sur le mois d'octobre et de novembre, plutôt fin octobre et tout le mois de novembre, ce sera environ 20% du chiffre d'affaires. Et l'activité, ça c'est sur l'ensemble des activités. Mais comment se portent... Vous êtes une librairie, mais vous avez aussi d'autres activités. Le furet, c'est pas que la librairie. Comment se portent les autres activités depuis le début de l'année et toute cette crise ? Et est-ce que ça va pouvoir reprendre aussi vite que le livre, peut-être ? Alors tout est reparti après le confinement, il n'y a pas eu de problème. Simplement, on a vu une demande et une acquaintance très particulière et très massive sur le livre, où les gens se sont vraiment retrouvés dans le livre. Et on a eu une demande depuis la fin du premier confinement très importante sur le livre, plus importante que d'habitude. Donc le marché s'est très bien porté jusqu'au deuxième confinement. Et c'est vraiment lui qui a tiré le marché, même si de la papeterie, le disque, les cadeaux, les jeux éducatifs ont très bien fonctionné depuis la fin du premier confinement. On a parlé chiffre d'affaires, mais il y a aussi la trésorerie habituellement sur les trois derniers mois de l'année. Les librairies constituent la trésorerie qui va leur permettre de tenir les six mois environ de l'année d'après, les premiers mois en tout cas de l'année suivante. Là, ça va être un peu compliqué. Est-ce que vous attendez du gouvernement des mesures de soutien supplémentaires par rapport à la trésorerie ? Les mesures, elles sont en place. Ça s'appelle les PGE, ça s'appelle tout ce type d'accompagnement avec les prêts garantis par l'État. Après, on avait vraiment besoin de gérer la trésorerie au printemps. C'était plutôt effectivement un problème de trésorerie. Là, en fin d'année, on joue notre résultat. Donc on va au-delà de la trésorerie et là-dessus, l'État ne va pas réaliser nos résultats. C'est bien pour ça qu'on souhaite qu'il nous laisse ouvrir le plus vite possible pour qu'on puisse faire notre métier le plus rapidement possible. Vous avez eu recours au PGE pour tenir jusque-là ? Oui, on a eu recours comme beaucoup d'entreprises, le moins possible, parce que c'est un prêt. Donc il faut le rembourser un jour. Mais là, on va être obligé de s'en resservir de nouveau, bien sûr, parce que novembre est très lourd. Et dans nos prévisions les plus pessimistes, jamais on n'aurait imaginé reconfiner à l'automne. C'était quelque chose qui ne nous paraissait pas possible. Donc là, vous avez pris le PGE, mais vous ne l'avez pas entièrement dépensé, c'est ça ? Absolument. Et qu'est-ce que vous attendez des annonces d'Emmanuel Macron ce soir ? Moi, j'attends d'Emmanuel Macron qui nous permettent d'ouvrir le plus vite possible. C'est ce sur quoi on essaie de travailler depuis le début du confinement, de nous permettre de réouvrir. Alors d'abord, en tant que libraire, comme produit essentiel, nous avons échoué sur ce thème. Mais si l'ensemble des commerces peut réouvrir dès ce week-end, ce sera, je dirais, un moindre mal. En tout cas, c'est le strict minimum qu'on attend du gouvernement. Le gouvernement peut essayer de mettre en place toutes les aides qu'il veut. Les stocks sont dans les magasins. Il faut absolument nous laisser faire notre métier aujourd'hui. Je pense que le président de la République a dit qu'il fallait apprendre à vivre avec le virus. Nous, nous devons apprendre avec la population à commercer avec le virus. – Et justement, est-ce que vous êtes prêt pour les mesures sanitaires qui pourraient être imposées par le gouvernement pour cette réouverture ? – On est prêt, mais on est prêt depuis longtemps. On est prêt depuis le second confinement. Moi, je faisais partie des gens qui, au premier confinement, n'ont pas voulu ouvrir les librairies parce que nous ne savions pas exactement comment contrer la pandémie. Aujourd'hui, on le sait parfaitement. Depuis la fin du premier confinement, tous les gestes barrières très connus, le gel, les masques, la distanciation, les jauges sont parfaitement tenus. Et ça se passe très bien dans nos magasins. Ce ne sont pas les magasins où on se passe le Covid. À partir du moment où vous mettez du gel et que vous mettez un masque à l'entrée du magasin, vous pouvez toucher les livres, vous ne contaminerez personne. Voilà, donc ça, tous les commerçants, et nous en particulier, on a été très stricts là-dessus. Maintenant, il faut juste que le gouvernement nous laisse faire notre métier et surtout dans une période de Noël qui est une période fabuleuse pour nos commerçants. Justement, il y a eu un décalage des grands prix littéraires, le Renault 2, le Goncourt et d'autres. La remise de ces prix va coïncider avec la réouverture des librairies. Est-ce que ça, ça va vraiment vous soutenir ? Oui, mais c'est vraiment un signe que l'ensemble de la profession est derrière nous. Parce que ce ne sont pas que les librairies, mais c'est toute la distribution avant. Ce sont les éditeurs, ce sont les écrivains, ce sont les imprimeurs. Il y a toute une chaîne et toute une industrie qui est avant les libraires qui, à ce stade, attendent que les librairies ouvrent et réouvrent pour pouvoir, comme nous, pouvoir faire son année commerciale et financière. Alors la profession, Pierre Courser, s'est serré les coudes pendant cette crise sanitaire. Est-ce qu'on peut dire que les clivages, petites librairies de quartiers, grands groupes comme le vôtre, ont été dépassés finalement ? Oui, on est d'abord, avant d'être en grands groupes, comme vous dites, et je vous en remercie, on est d'abord des libraires, et on y tient absolument, puisque plus de la moitié de notre chiffre d'affaires est fait en librairie, donc on est un vrai libraire, comme nos collègues de libraires indépendantes, mais vous avez raison. Les auteurs se sont mobilisés, les éditeurs se sont mobilisés, la distribution s'est mobilisée, et les libraires, tous autant qu'ils sont, les succursalistes, les grands succursalistes comme la FNAC ou Cultura, se sont aussi mobilisés. Donc oui, l'ensemble de la profession s'est mobilisé, et là, je vous confirme, il n'y avait plus les uns contre les autres, mais on était tous ensemble pour pousser notre profession, et s'il y a quelque chose de positif à cette crise, c'est bien cela. Est-ce que le public pourrait avoir peur de revenir ? Vous avez constaté un petit peu ça au premier déconfinement, en mai, et est-ce que là, comment vous sentez les choses ? Non, je pense, enfin, j'espère que non, en tout cas, parce qu'encore une fois, les règles sont parfaitement claires. Aller un samedi après-midi dans votre hypermarché ou supermarché local, je peux vous dire, vous n'aurez absolument pas peur de rentrer dans une librairie après ça. Donc non, non, les gens n'ont pas peur. Après, c'est l'envie. Nous, on est des métiers où les gens ont envie. Il faut qu'on donne à nos clients l'envie de venir, et c'est ce qu'on va continuer à essayer de faire. À partir du moment où on pourra réouvrir nos portes. Et justement, pour garder ce lien avec les clients, est-ce que vous avez mis en place des actions particulières ? Je ne sais pas, je pense aux réseaux sociaux, par exemple, mais il y a peut-être autre chose. Oui, alors on est très présents sur les réseaux sociaux depuis le premier confinement, d'ailleurs. Présence qui s'est maintenue et qu'on a renforcée, évidemment, pendant que nos magasins étaient fermés, même s'ils étaient accessibles en click and collect. Mais oui, on a été très présents, et tous nos clients savent, sauront en tout cas dès ce soir, que la date à laquelle on peut les réaccueillir de nouveau dans nos magasins, de façon tout à fait libre et ouverte, et qui leur permettra de faire des choix avec nos libraires, parce que c'est tout l'enjeu. C'est qu'ils puissent travailler, enfin en tout cas rentrer dans nos magasins et rencontrer leurs libraires. Et comme vous l'avez dit, librairies, papeteries, les cadeaux, les jeux, les jouets, les disques, enfin bref, tout ce qui fait l'offre d'un furet du Nord. Merci beaucoup Pierre Courcière. Vous ne bougez pas, vous restez avec nous. Le temps d'en arriver à l'actu du Journal des entreprises. C'est tout de suite. Je l'ai dit, donc l'actualité du Journal des entreprises avec cette semaine, Elodie, en une, on retrouve les cartonneries de Gondardenne. C'est ça, en une du Journal des entreprises de novembre, on trouve les cartonneries de Gondardenne, un fabricant de papier et de plaques de carton qui est basé sur le littoral. Pour cet industriel qui emploie 650 salariés, la période n'est pas facile car il doit faire face à la fois à la crise sanitaire et au Brexit, c'est-à-dire à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne qui est prévue en janvier 2021. Pour faire face, l'entreprise vient d'investir 4 millions d'euros pour se lancer dans un nouveau métier complémentaire des deux précédents. Il s'agit de la fabrication d'emballages en carton qui va lui permettre de gagner de nouveaux clients. Merci beaucoup Elodie Souris-Lavergne, chef d'édition du Journal des entreprises. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'être venu ce soir. Merci à vous Pierre Courcière. Merci. Merci d'avoir participé ce soir à Haute-France Business, notre magazine consacré aux entreprises. Je rappelle que vous êtes donc le PDG du groupe Furet du Nord de Citres. Demain, c'est votre emploi, votre rendez-vous du mercredi et nous évoquerons avec Isabelle Lecer, directrice de Cap-Emploi Lille-Métropole-Douaisy. Demain, on parlera avec elle de l'emploi des personnes en situation de handicap.